Et bien bonjour, je suis Frédéric Bouran et dans cette vidéo je vais vous parler de la fonction index. Alors la fonction index en fait, elle vous retourne ce qu'il y a dans la position que vous donnez dans une colonne ou un tableau que vous lui indiquez, ou une ligne. Alors on va voir ça. L'idée ici c'est que je veux savoir, je vais lui définir cette matrice là, d'accord, donc A, B, D, R, G et je voudrais savoir ce qu'il y a dans une ligne que je donne. Donc qu'est-ce qu'il y a en ligne 1, ou qu'est-ce qu'il y a en ligne 4, ou en ligne 5. Donc on part des fautes, on va mettre la ligne 5, et ici je vais mettre égal, index, vous sélectionnez la plage de cellules qui vous intéresse, et vous dites, j'aimerais savoir ce qu'il y a à la ligne 5 de cette liste de cellules. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et vous retourne bien G. Donc ne confondez pas index avec recherche, une recherche vous ne savez absolument pas où vous arrêter, et là au contraire vous dites, je veux savoir ce qu'il y a sur telle ligne. Vous pouvez travailler non pas sur une ligne, mais sur une ligne et une colonne. Donc on ne va pas aller de F3 à F7, mais on va aller de F3 à G7. Si vous ne lui mettez que 5, vous voyez que là, lui il ne comprend pas, tout simplement, étant donné que vous êtes sur un tableau à deux dimensions, vous voyez ce qui est en bleu là, lui il attend deux valeurs, deux coordonnées. Donc là on lui indique la ligne 5. On va lui donner aussi la valeur de la colonne. Alors bien sûr là, comme là je n'ai rien mis, il ne peut pas vous donner une valeur. Donc on va dire, je ne sais pas moi, deuxième colonne. Ici, pardon, non je me suis trompé. Donc ça, on regarde, par contre la colonne elle est là. Donc index, apparemment il n'en veut pas. Voilà, on y arrive. Donc ici, je lui indique un numéro de ligne et un numéro de colonne, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a à la ligne dont je te donne le numéro là, à la colonne dont je te donne le numéro là, dans le tableau qui est là. D'accord, en fait c'est un peu comme la bataille navale, c'est du... en ligne 5, colonne 2, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas ? C'est exactement ça avec l'index. Vous lui indiquez en fait le tableau, le numéro de la ligne, le numéro de la colonne. Que vous dire d'autre ? A priori, pas grand chose. L'index, bon il y a une autre méthode pour l'index, mais on va se contenter de celle-là. Donc l'index est très utile quand vous voulez simplement récupérer quelque chose dont vous connaissez les coordonnées dans un tableau. D'accord, si vous ne connaissez pas les coordonnées, c'est un recherche. Si vous connaissez les coordonnées précises, ça sera l'utilisation de l'index. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur une fonction un peu plus compliquée qui s'appelle Equiv. Il me reste à vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à vous remercier, et on se revoit dans une prochaine vidéo.